et coucou la team sagittaire j'espère que vous allez tous et toutes bien donc guidance sentimentale pour le mois de janvier 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire n'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde alors je vous explique ici c'est votre partie ici la partie du partenaire actuel du partenaire potentiel ou de l'ex partenaire là nous avons votre lien spirituel dans la 5d ici votre lien dans la matière dans la 3d votre énergie ce que vous avez vécu ce que vous vivez ce que vous souhaitez et l'action dans dans la matière l'action que vous allez mettre en place du moins et pareil de l'autre côté allez on va les voir donc le lien spirituel donc bon il est à la 10 dp bon il semblerait que pour l'univers pour en tout cas la cinquième dimension ici c'est une relation qui est terminée c'est quelque chose qui s'est arrêté il n'y a pas 36 mille choses à dire avec la 10 dp 1 c'est vraiment en tout cas que c'est la fin alors peut-être que c'est un cycle on est dans le dans la route fortune dp 1 donc du coup la route fortune dp s'il va nous parler d'un changement de la fin d'un cycle pour entamer un nouveau cycle alors peut-être que c'est une période d'adversité 1 dans le lien que vous avez vécu peut-être ça a été très difficile et que là c'est la fin du cycle en tout cas pour redémarrer sur un autre cycle mais ça on verra en tout cas au fil du tirage alors votre énergie à vous elle est au magicien dont vous êtes en tout cas dans une dynamique de nouveau départ peut-être prêt pour une nouvelle relation en tout cas si il ya eu séparation il ya très peu de temps en arrière ça peut-être été une relation la séparation peut-être été très difficile là en l'occurrence pour vous vous êtes sorti du côté difficile et vous êtes prêt et prête en tout cas à entamer une nouvelle relation on vous dit aussi votre énergie actuellement elle est à la manifestation à la création tout est possible avec le magicien en tout cas on sent un qu'on a la capacité de pouvoir s'ouvrir au monde par exemple là ça peut être vraiment un état d'esprit ou en fait on se dit ok j'ai la vie devant moi j'ai tout plein de choses devant moi et je vais en profiter voyez en face de vous on a le soleil alors il est probable peut-être qu'ici que vous vous connaissez pas d'accord que vous avez vécu ensemble dans des vies séparées bien évidemment une relation avec séparation très difficile vous êtes tous les deux sur la fin d'un cycle pour entamer un nouveau cycle donc période d'adversité terminée de votre côté période d'adversité terminée de l'autre côté lui ou elle a le soleil en tout cas dans son énergie c'est quelqu'un de très solaire quelqu'un de très positif quelqu'un qui vit des moments de bonheur et également une chance parce que le soleil c'est sa porte de la chance donc c'est une personne qui est sur le mois de janvier sera relativement chanceux positif de belles choses en tout cas arrivent à cette personne tout comme vous avec le magicien vous êtes sur un nouveau démarrage un nouveau départ on a le stimulus un peu de ces nouveaux départs donc c'est plutôt bien il se peut que vous allez vous rencontrer avec cette personne donc peut-être que ça va parler plus à des célibataires donc on va voir alors vous vous provenez du de l'étoile donc vous provenez d'une libération alors vous êtes peut-être libéré d'une personne c'est possible puisque l'étoile c'est quand même voilà la carte de la vérité c'est la carte qui représente le verso bon déjà vous avez deux arcades majeur moins et la personne n'a comme une arcane majeur aussi en face donc c'est quand même assez important vous avez su vous libérer de la tour parce que l'étoile c'est ça la cave qui est juste avant c'est la tour donc on s'est libéré de la tour on a retrouvé l'authenticité on a retrouvé son esprit on est on était en pleine expansion en pleine réalisation en pleine manifestation de souhait un qui peut d'ailleurs être même réalisable sur le mois de janvier bien sûr à la mesure de la réalité gros travail qui a été fait sur vous grosse guérison donc c'est plutôt pas mal le passé de cette personne est aux deux de couple donc on parlera ici d'une relation d'âme à âme d'une relation engagée d'une âme sœur alors est ce que effectivement vous êtes il se peut que vous soyez des âmes sœurs et que vous vous êtes séparés aussi vous avez peut-être rentamé un nouveau départ avec cette personne c'est possible toujours difficile dans les secteurs sentimentaux quand on cible pas on va dire le la situation faut donner un petit peu toutes les situations mais peu importe la situation que je donne vous la vous l'adaptez à la situation que vous vivez alors l'occurrence si vous vous connaissez qui a eu séparation bon ben un travail un gros travail a été fait et on est prêt en tout cas dans nos énergies actuelles à donner quelque chose après avoir quoi en tout cas cette personne était en couple dans le passé alors vous peut-être célibataire avec l'étoile cette personne en couple alors ce que vous vivez actuellement c'est un huit de deniers alors ici un gros travail qui est effectué peut-être sur vous même on fait beaucoup d'efforts l'habit de deniers c'est faire des efforts c'est s'appliquer c'est se concentrer c'est aller au bout des choses c'est aussi une carte de réconciliation l'habit de deniers on reconstruit dans la relation peut être question de recherche aussi un d'être en pleine recherche peut-être d'une personne de cette personne mais ça peut être aussi dans le secteur financier et professionnel où on est plus on va dire à paix par l'aspect professionnel ou par l'aspect d'une formation ça peut parler d'études supérieures aussi également donc peut-être qu'à l'heure actuelle façon le mois de janvier vous allez être beaucoup pris par par de l'apprentissage par peut-être faire les comptes les choses de la vie courante quoi ce que vit cette personne actuellement c'est un oeuvre de deniers donc cette personne elle vit un indépendant indépendante qui se suffit à elle ou à lui même c'est quelqu'un de riche intérieurement quelqu'un qui a des valeurs en tout cas c'est quelqu'un qui reste actuellement dans cette dynamique là de voilà de 2 je dirais peut-être d'améliorer sa vie domestique sa vie quotidienne de toute manière mais sa vie financière matérielle c'est quelqu'un qui profite aussi c'est une carte d'abondance 9 de deniers c'est un ermite de deniers donc on est enrichi par l'intérieur donc on a quelqu'un qui vit qui vit des belles choses en fait sur le mois de janvier en tout cas c'est quelqu'un qui vit des belles choses sur le mois de janvier alors ce que vous souhaitez vous c'est un oeuvre de coupe donc vous aimeriez qu'un rêve se réalise vous aimeriez que vos souhaits 1 se mettent en place dans la matière vous êtes très optimiste les sagittaires du coup donc c'est très bien vous avez un bel optimisme bon je pense que vous savez que voilà il ya des choses qui ne sont peut-être pas forcément réalisable mais vous avez fait un gros travail sur vous même et là vous faites en sorte en fait de réaliser un beau souhait d'être comblé la 9 de coupe c'est un ermite de coupe ainsi d'être comblé émotionnellement d'être dans une abondance émotionnelle et puis c'est aussi d'intérioriser ses émotions mais on intériorise des émotions positives voyez on veut vivre en fait quelque chose d' intense intérieurement la personne en face de vous elle souhaite un 4 de bâton elle souhaite une stabilité elle souhaite se mettre en ménage elle souhaite se mettre en couple construire quelque chose elle veut vraiment stabiliser sa vie sa vie sentimentale cette personne elle veut vraiment quelque chose de sérieux on a vraiment quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux de stable d'ancré de mais heureux quelque chose d'heureux en tout cas l'action c'est la 6 dp pour vous donc peut-être que ça va vous obliger à partir à changer de lieu de vie à vous déplacer à l'action c'est aussi d'être en pleine transition je pense que vous êtes peut-être en transition dans votre vie puisque avec l'étoile le magicien la 8 de denier là vous n'avez que des cap positifs et là ça indique qu'en fait on est passé peut-être à un autre cap dans sa vie à fin de cycle et du coup ben là on est en pleine transition peut-être pour retrouver cette personne c'est possible il se peut que ce soit lors d'un déplacement professionnel ou que ce soit lors d'un déménagement vous changez de lieu de vie que vous allez rencontrer cette personne alors l'action de cette personne en face c'est la 3 dp cette personne son action c'est de dépasser peut-être une blessure alors peut-être la blessure liée aux deux de couple parce que cette personne je pense qu'elle a vécu une séparation que ce soit avec vous ou avec une autre personne et là cette personne souhaite je dirais son action c'est de rétablir une blessure d'accord soit de rétablir une blessure qu'à cette personne ou de rétablir la blessure qui a pu causer cette personne pour vous enfin à vous je sais pas comment on dit mais bon bref en tout cas son action c'est ici de penser les blessures quand même alors le lien dans la matière nous avons le magicien donc on a un nouveau départ voyez fin de cycle début de cycle donc comme je vous disais les célibataires soit vous avez vécu chacun de votre côté de l'adversité quelque chose qui vous vous amenez à une guérison à vous libérer cette personne a retrouvé une positivité par rapport à une ancienne relation et du coup dans sur le plan spirituel avec vous pouvez vous vivez pardon des fins chacun et dans la matière on parle d'un nouveau démarrage on parle d'un démarrage d'une nouvelle relation si vous êtes en séparation bon ben il ya un redémarrage au niveau de la séparation attention je parle des personnes séparées qui ont toujours un lien ensemble qui sentent que c'est pas terminé d'accord si vous avez un ex et que ça date d'il ya quatre ans laissez tomber c'est pas ça d'accord c'est moins lointain que ça donc là si c'est une réunion séparation récente et ben du coup on va parler ici de nouveau départ alors attendez juste 30 secondes et me revoilà désolé chine alors donc du coup je vous disais que dans le lien dans la matière effectivement si vous n'êtes pas ensemble que vous n'êtes pas connus on a donc une nouvelle relation qui démarre mais si vous étiez en tout cas en séparation on voit qu'il ya un redémarrage quand même de la relation alors qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour alors comme ça on a donné quatre cartes je pense que c'est un petit peu trop le coup ça va pas être cohérent décidément encore quatre cartes alors on libérez vous il est temps de reprendre le contrôle de votre vie on a laissé partir votre ex ça c'est peut-être plus cette personne parce que je pense que cette personne comme je vous disais que le deux de couple dans son passé c'était une personne qui était en couple donc il ya vraiment le fait ici de purifier son énergie par rapport à l'ex partenaire je pense ça concerne plus la personne donc il ya un poids faut se libérer en fait ici d'une présence d'un ex partenaire alors on a le masculin donc je pense c'est plus pour la personne en face voire vous si vous êtes un homme c'est pour que ça concernera mais là pour le coup on a la maison donc ouais le fait de se libérer d'une ancienne vie 1 c'est ça aussi on a déclaration en dos de deck parce que la maison va représenter le foyer donc il ya eu peut-être une vie construite quelque chose même de votre côté même de votre côté donc il ya des choses à libérer par rapport au passé donc vous j'ai plutôt l'impression que c'est fait le travail là c'est vrai que je vois que cette personne en action est quand même dans la guérison et ben dis donc j'ai les doigts en carton alors on a lâché prise encore une fois de plus on a la chance et l'opportunité on a le message reçu il ya une rivalité donc il ya encore des trucs à régler je pense que vous avez vécu comme l'autre une séparation fait dans vos vies qui sont à régler en fait avant d'entamer cette relation car vous allez vous rencontrer probablement sur le mois de janvier on a le bon raisonnement par rapport aux doutes et aux rivalités donc on a la guérison c'est plutôt bien dans le sens où au fait même si on a des doutes si on a des peurs de retomber dans des relations un peu compliqué vous allez ressentir en tout cas qu'il ya quelque chose de bénéfique et positif en fait avec cette personne voilà en tout cas je vais m'arrêter là j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous vous aurez trouvé des éléments de réponse je vous remercie de m'avoir regardé de m'avoir écouté je vous embrasse et je vous dis à très vite bye bye c'est très beau un petit peu j'ai vu j'ai vu j'a vu